L'ÉPISODE 3 Lien du site sera dans la description de la vidéo ÉPISODE 3 Si je ne me trompe pas, une émission que je n'apprécie pas du tout On va vérifier mais je crois que c'est celle là C'est parti D'ailleurs on m'a dit que le son était un peu fort Donc je l'ai un peu baissé Si on n'entend pas les voix, c'est la seule chose que je reproche au jeu C'est durant les cinématiques On voit les mécaniques du jeu On n'entend pas forcément les voix très fortes des soldats Et pourtant je suis au son maximum des voix Donc je tiens à m'excuser pour ceux qui comprennent l'anglais Et je vais me taire pour profiter au maximum des voix C'est parti Le front est instable On paye chaque avancée de notre sang Et quand nous échappe toujours Il faut neutraliser Carpiquet et son aérodrome, Major La résistance française nous a fourni des renseignements détaillés sur l'aérodrome J'ai affecté des fantassins Des artilleurs et des fusiliers canadiens à cette opération Ils seront soutenus par un détachement des commandos royaux Les vents dominants du nord-ouest devraient les pousser jusque là Vous pouvez disposer, Major Donc je ne vais pas le faire tout de suite parce que le chargement va être assez rapide Donc oui c'est ça Carpiquet Je vais le faire après en fait Dès que les soldats ont débarqué Je ferai le petit point Petit point on va dire Comment ça s'appelle ? Petit point historique Vous donnez les régiments qui étaient en présence La date va être donnée Donc c'est 4 juillet 1944 Donc c'est parti Donc c'est cette semaine qui va suivre Que je trouve que les voix sont un peu basses Mais je suis désolé Les anglais ont pris la colline aujourd'hui Ils peuvent arriver d'un moment à l'autre Ils sont plus doués que les ricains c'est sûr Au moins on a encore la nuit Ah la nuit est toujours calme Quand on regarde son refaire Eh tu veux une taf ? Ça calme les nerfs Pas mal cette clope de boche Et voilà c'est parti Donc petit point historique En espérant qu'il n'y a pas de voix Je crois en tout cas On attend Voilà Alors comme vous avez pu le voir La mission est donc le 4 juillet 1944 Et c'est justement du coup d'artillerie 4ème régime Donc 9 juillet 1944 Les unités engagées étaient le régiment de la chaudière Je ne me trompe pas Il s'appelle le régiment de la chaudière De la 8ème infanterie brigade De la 3ème infanterie division Le 1er The North Shore Regiment 8ème infanterie brigade 3ème infanterie division Toujours canadienne comme le 1er 10ème Armored Regiment Fort Gary Horse 2ème Canadien Armored Brigade 27ème Armored Regiment Sherbrooke Fusier 2ème Canadien Armored Brigade Le 24ème Airfield Construction Group Donc un régiment du génie Et enfin Le 1er SS Panzer Grenadier Régiment 26 Appartenant à la 12ème SS Panzer Division Hitlerjugend SS Panzer Régiment 12 12ème SS Panzer Hitlerjugend Et le SS Panzer Artillerie Régiment 12 De la 12ème SS Panzer Division Ensuite Donc ça Pour les unités C'est comblé Donc Carpica est une commune Située à l'ouest De Caen Et qui dispose d'un aérodrome Qui reprend un objectif majeur Pour les alliés C'est logique Car cet aérodrome Est-on déjà été utilisé Par les français avant la guerre Puis par les allemands Durant la seconde guerre Après le Blaise Krieg Cet aérodrome Cet aérodrome sera donc Le premier aérodrome majeur Que les alliés pourraient avoir Sur la côte française En fait Il n'y avait pas d'autres aérodromes Les avions devaient partir De l'Angleterre Puis venir là Ils auraient un aérodrome En plus proche de Caen Justement juste pour les yabos Ce n'est pas pour de gros bombardiers Ce serait trop risqué Mais pour faire du soutien aérien Sur toute la Normandie Pour pouvoir aider au débarquement Et aider à l'avancée Les troupes alliées En petite parenthèse Le 29 avril 1941 Les normands Jean Hébert Et Denise Boudard Si je ne me trompe pas dans le nom Réussirent l'espoir De s'emparer D'un avion allemand Il y a un briefing Magnifique Donc en fait J'aurais peut-être dû mettre pause Les renforts du premier commando britannique Se posent en ce moment Le RCR attend notre signal Devant Carpiquet Pour entrer dans la ville Et les écossais Sur la colline 112 Pilonneront l'aérodrome Durant notre assaut La plupart des frites Devraient donc rester à l'abri Dans leur bunker D'après les résistants français Ces cibles seraient Les points faibles Des défenses allemandes Si leurs renseignements Sont justes La 12e division SS A établi des PC A ces endroits J'ai vu les renseignements Si on veut neutraliser La 12e division blindée DSS qui défend l'aérodrome Il va falloir éliminer ces cibles Si nos commandos Sont mis hors de combat Notre assaut matinal Contre l'aérodrome échouera L'objectif du premier commando Est de neutraliser Le QG de garnison Situé ici Il faut faire vite Bon je vais mettre pause Parce que je vois que ça va pas Donc Comme je le disais Donc Je vais reprendre Donc le 29 avril 1941 Les normands Jean Hébert Et Denis Boudard Réussirent Sans avoir la chasse allemande sur le dos Donc c'est quand même un sacré exploit Et donc rejoindre les forces françaises libres Comme je le disais aussi précédemment Carpica est un aérodrome important Il dispose d'une piste en béton De 1800 mètres de long Donc ce qui peut être très pratique Donc pour les Yavos Et je sais pas si ça suffit Pour faire décoller des bombardiers Pour plus tard Donc impératif de l'avoir Et je rappelle que les Britanniques N'ont pas d'aérodrome Les forces alliées N'ont pas d'aérodrome Pour le moment Les avions doivent venir De l'Angleterre Carpica aurait dû passer Sous le contrôle allié Dès le 6 juin Mais comme vous le savez Les forces alliées Donc britanniques Ont pris énormément de retard Car je vous rappelle aussi Que Caen aurait dû être pris Le 6 juin Et donc les allemands Profitent d'installer De solides lignes défensives Visant à retarder La prise de Caen Et donc Ce sera un tour Carpica demeure Près d'un mois Sous le jou On va dire allemand De la 12ème SS Panzer Division Hitlerjugend Commandé par L'Aubersturmfuhrer Kurt Mayer Ce qui leur laisse Le temps de mettre Comme je l'ai dit Les défenses Et de redouter Des redoutables Panzers entre guillemets C'est ce qui est marqué Dans le texte Je suis désolé Donc de mettre Des Panzers en place Pour pouvoir retenir Les Britanniques Donc voilà Le général Montgomery Commandant des forces En fait terrestres Alliées en Normandie En tout cas Des forces britanniques Pas américaines Envisage la première opération Pour s'emparaître Carpica L'opération Ottawa Qui s'inscrit Dans le cadre De l'opération Upson Lancée le 26 juin 1944 Et en raison Des pertes conséquentes De l'opération Upson Ottawa est donc Annulée Il faudra attendre Donc le 4 juillet 1944 Lors du lancement De l'opération Windows Pour que la situation Évolue Et que Carpica Soit pris Donc ici Et comme vous le savez Comme vous l'entendez Avec ce qui chute Les alliés En fait Ont fait Un énorme Concentration d'artiller Un peu comme La première guerre mondiale Pour soutenir La prise de Carpica Et de son aérodrome Et c'est ce qu'on va faire Maintenant Voilà Maintenant que le petit point Historique est fait Et qu'on a perdu Je pense au moins 5 à 10 minutes Dans tout ça Ce qui réduit Déjà pas mal le temps Voilà 8 minutes 44 On va pouvoir enfin S'atteler à la mission Donc c'est parti Donc on va faire gaffe Parce que je crois Qu'ils sont repliés Ah non ils sont pas repliés C'est parti Donc les commandos C'est comme les commandos anglais Ils sont équipés De stades silencieuses Et j'adore leur tenue Franchement Elles sont superbes Les commandos anglais Voilà On va s'entourner Parce qu'il y a des choses Que j'aime pas Donc on va utiliser Il faudra nous prendre ceci Ah L'artillerie 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 Les grenadiers Voilà Les grenadiers sont neutralisés On va déjà neutraliser C'est un peu de 40 Voilà On va s'emparer de ceci On va s'emparer de ceci Et on va construire Le premier système De triangulation On va faire un système De triangulation En fait Pour voir Des choses qui passent Donc Là dedans Je ne veux qu'avoir Des commandos Je vais m'en sortir Un nouveau groupe En attendant Et ici Qu'est-ce que je peux faire Soutien et rien Tétrarch Invalide 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 Donc bah Ce sera Ah d'accord Je ne peux rien avoir Sauf le Tétrarch C'est sympa D'accord L'arbre de technologie Qui ne sert à rien Donc oui Ce n'est pas l'une des missions Que j'apprécie le plus C'est aussi après La mission de camp Qui entre les deux En fait Quand on est sur camp C'est entre les deux Car c'est assez long Aussi comme mission Je ne veux pas être redondant Ni chiant Durant la campagne Donc voilà Si maintenant Vous cherchez en fait Si vous voulez plus Comprendre Ce qui s'est passé Durant l'opération là Demandez moi Le lien Comme je le dis De la De D-Day Overload Où j'ai tiré les textes Et les photos Comme d'habitude Sera dans le descriptif De la vidéo Je n'aurai pas Il n'y aura pas autre Alors par contre Pendant 17 secondes Je n'ai pas utilisé De fumigène pourtant Bon pas grave Grenade Là dedans Et dès qu'il me le donne On va le faire Hop Ah dommage Ah d'accord J'ai coupé Un tir de Panzerfaust Ne serait pas de rotu Je dois avouer S'il te plaît On va rasseter des grenades À 5 ans Un peu Ici il signale Destruction Et ici il l'allume Hop Ici Ah on serait allumé C'est bon Hop On va plier On va dire plier Pour pouvoir les refaire D'aplomb Et réattaquer Le QG de commandement Parce que là Je viens de voir Que c'est un peu craqué Hop Tac Tac Oui je ne veux pas Avoir trop de pertes Surtout que si je perds Les commandos L'opération est un échec Donc Donc ce que je veux aussi dire C'est qu'en fait Les commandos C'est 50-50 Soit les commandos Sont craqués Et j'aurais pu avancer Jusque dans la base M'emparer de la base Tout détruire Aucun soucis Soit en fait Il faut vraiment Les jouer sournois Et en fait Forcer à contourner Mais là j'avoue Que je n'ai pas vraiment D'idées à part A prendre très large Et à me mettre Dans le pétrin Parce qu'il y a Les bunkers allemands Ici Donc C'est 50-50 Parfait Hop On va passer par là On pourra s'emparer D'MG-42 Et de l'entrequête Ce qui pourra toujours Être utile Pour les commandos Je tiens à préciser Alors Donc longue mission On va s'emparer De tous ces petits points Puis s'emparer De tout ça Et en tout Attaquer l'aérodrome Et essayer de faire La médaille Parce que si on n'arrive Pas à la faire On est dans le caca Et elle est assez compliquée Je dois avouer Assez compliquée À mes souvenirs Voilà Donc on va inventer Le râler Voilà Ils sont quand même Assez craqués Les commandos Voilà Voilà Pour rester dans la C2 Pour ne pas bouger Hop Rempli Ah c'est hard C'est hard J'ai beau Voilà La première 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 Nouveau Première fois Que je refais Avec le nouveau Mod Donc très différent Comme d'hab Comme c'était Blitzkrieg Mod Et les autres Donc je vais prendre Beaucoup de retard Ça m'emparait des points Tant que je n'erai pas De véhicule blindé Une fois qu'on a ça Normalement On a un Tetra Donc déjà Ça change Il faudra plus ou moins Nous en donner un Dès le départ Et c'est lui Qui pose problème C'est officier Celui de Nens Donc comme vous pouvez Aussi le constater Ce n'est pas des SS Ce n'est pas des Troupes blindées d'élite Qu'on a là C'est des C'est des hommes Hein vous allez me dire Peut-être j'aurais peut-être Pu utiliser la La smoke Mais ouais Je n'ai pas pensé Je vais l'utiliser après Là maintenant Hop Hop on va venir là Ce qu'on va faire On va passer large On va contourner Et choper l'officier Parce que si je peux Choper l'officier C'est déjà pas mal Donc oui Carpiquet Carpiquet L'aérodome Qui est toujours présent Aujourd'hui De camp Il est toujours là Il n'y a pas de souci Est-ce qu'il peut me tirer dessus Non il ne peut pas Donc lance c'est un bug Non 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 Notre lance roquette Ça ne me sert à rien On aura un autre là C'est surtout NMG42 Il qu'il fallait Pour agrandir Ma force de frappe Coucou monsieur l'officier Voilà 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 la cible prioritaire Le QG Oui oui Je vais me recharger Je vais me recharger Deux mondes Voilà Hop Hop Voilà la fragmentation Les gars Allez-y les commandos Allez-y les commandos C'est vrai je vais te dire Même pas Dis donc On peut On a même pas De le détruire On a juste besoin De le neutraliser Donc Hop On neutralise 15 minutes Donc ça va On va s'emparer Sûrement du prochain point Neutraliser deux ou trois allemands Il est la première vidéo Je crois comme ça L'artillerie tire un peu court Je trouve quand même L'artillerie tire un peu trop court Ah c'est commando Il y a des petits bugs de texture Je ne sais pas si c'est moi Avec la qualité qui fait ça Ou si c'est Si c'est autre chose Mais bon Voilà Ah aussi ce que je voulais dire Je vais reprendre pour sûr Les vidéos sur les mods De Company of Heroes Donc le Blitzkrieg Et Battle of the Bulge Donc comme je le disais Je vais reprendre pour sûr Le problème c'est que j'ai besoin De quelqu'un D'un joueur Un joueur pour une mission Voire deux Donc si quelqu'un a le jeu A Battle of the Bulge Je suis preneur On se contacte via Steam On fait la vidéo Soit on voit coupé Soit on voit là On verra Ça sera encore à voir Pour le plus tard Et Oh Grenade messieurs Ah un mortier C'est vrai Je vais prendre le jeu C'est un peu trop proche C'est un peu trop proche Ah d'accord Ok Tiens Si vous tiriez un peu Voilà Out of control Parfait Voilà un autre véhicule là Rempli Rempli On prend pas de risque On reviendra après On reviendra après On reviendra après On prend pas de risque On prend pas de risque Pas de prise de risque Pas de prise de risque Ça sert à rien de se De perdre trop d'homme Pour ça Il faut détruire les deux garnisons Donc tant que je ne détruis pas Les deux garnisons Je n'ai pas le contrôle De Carpiquet Je peux le faire normalement Dans une vidéo C'est faisable En une vidéo C'est largement faisable Je ferai que je m'attaque Après au altrack Ça va être que ça De toute façon Les assauts Répétez Répétez Ça fait un peu comme en 14-8 Comme je le disais L'artirique Merci Ok ça me coûte rien Eh 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 J'attends juste que j'ai paix J'ai tous mes hommes prévus pour Deux secondes C'est officier S'il vous plaît Oui bah J'ai pas fait atterrir Le véhicule au mieux possible Il a plus d'aile Mais bon Allez le tétrarch Il sort de là Je peux en rappeler Donc déjà là Les allemands vont faire la gueule Parce qu'ils n'ont pas D'armes anti-jard Moi Moi j'en aime Et puis eux Et je vais leur envoyer Mon tétrarch Dans les chicots Coucou Ah Remplis Remplis C'est ça C'est ça Je veux plutôt plus Ah là Ok c'est fait Pour les véhicules Donc hop Smoke Pour me couvrir Voilà C'est ça Je vais pouvoir D'ailleurs pas pouvoir Réparer ils ont récupéré le mort voilà hop hop rpg en inf les gars ça se fait pas hein ici y'a quoi ? ici y'a du monde comme d'ailleurs y'a du monde sur cet aérodrome du monde partout toi en repli toi file un coup de main parce que oui on va tout capturer avant d'attaquer donc c'est possible c'est largement possible qu'on puisse s'emparer de ça pour la première vidéo qui sera pas mal du tout Détrarch qui est un véhicule que j'apprécie on va dire pas mal pas mal ah merde j'ai oublié de renforcer mes hommes paf paf voilà ensuite on va bouger ici mon mortier toi tu vas bouger là il reste ils sont encore en présence on va sécuriser Carpiqué l'objectif est de sécuriser Carpiqué je rappelle en tout cas pour moi tous les objectifs doivent être frais donc Carpiqué doit être sécurisé ça va être facile de rentrer dans Carpiqué il faut juste pas qu'il sécurise les ça il faut juste pas qu'il sécurise ça les gars le premier truc à faire ça va être vite vu je crois ah oui une fois qu'on a un mortier comme vous pouvez le voir une fois que j'ai le mortier de 81 allemands ou de 80 millimènes ils sont venus les officiers signalent la destruction d'une fille de l'allemande Bim ça c'est fait on va prendre top au feu hein bien le Luttein voilà hop on va bouger ensuite comment ça c'est ça sécuriser le truc ce sera toujours pratique aïe 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 yéééé sécuriser Carpiqué c'est un tropeux type Carpiqué ah nan 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 on va tout coller derrière c'est la fable best idea ever voilà moi je suis sûr je crois du dégueul voilà 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 Voilà, le petit repli fumigène Il était sérieux ce type ? On va pouvoir récupérer le FG-42 une fois tout ça sécurisé On va vraiment essayer de s'emparer de tout, 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 tout car piqué Vraiment tout sécurisé, ça sera parfait On aura 25 minutes d'épisode, 30 minutes d'épisode grand max Donc ça peut être facile, ça peut être fait Voilà Allez, 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 allez Alors le mortier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'amuser à bombarder là Alors je n'ai pas d'autre point que de m'emparer Alors l'objectif secondaire, c'est sécuriser car piqué Donc on va tout sécuriser car piqué Et avec ses unités On aura bientôt regarni leur rang On va renforcer l'attaque qu'il y a sur car piqué Hop, ils sont bons 6, parfait Allez les gars, on bouge, on bouge, on bouge Voilà, car piqué sécurisé Des blindés supplémentaires en renfort Ah ah, car piqué est à nous Alors ça, ce véhicule, il ne faut pas que je le ferme Il est tellement expérimenté Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande Oula, oula, repris, 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 repris Ok Ça se dise plutôt de moment, très bien J'ai failli perdre toute mon infanterie Hop Voilà Hop Ah voilà Ensuite on va essayer de neutraliser les hommes C'est bon Hop là Hop là Mortier On va te mettre dedans Voilà Vous pouvez parler chef Il est temps de passer à l'action Dedans aussi Je veux que vous neutralisiez cette cible Gagné les gars Il faut faire preuve d'audace Alors foncez Voilà 27 minutes Donc le temps qu'on neutralise le Le bâtiment On est bon Doucement, doucement, doucement J'aimerais quand même le garder intact si possible Si possible le garder intact Et après on va voir qu'on s'attaque à ça Tire là T'as déjà fait un mœur Voilà Voilà Bingo Voilà Bien joué Bien joué, commando Major Blackmore Le premier commando dit avoir neutralisé toutes les cibles Les unités restantes sont en train de rejoindre les fusiliers canadiens ici Le troisième bataillon peut avancer Excellent La douzième division SS s'est repliée vers cette position Déployez le PC mobile vers la zone Et lancez l'offensive Lieutenant Séville Dites au RCR de prendre position Et de capturer ses objectifs stratégiques avant l'aube Quand nous l'aurons sécurisé On s'attaquera à la base aérienne depuis cette ligne de défense J'attends beaucoup de vous Et du RCR, Lieutenant Bien Alors j'espère que ce premier épisode Sur la mission 3 Sur Carpiquet vous aura plu Donc je vous dis à tout de suite Dans la partie 2 et peut-être la partie 3 après Donc merci, c'était Joe 368 Et à toutes Et ciao